Pourquoi le club d'ambassadeurs ? Tout simplement parce que quand vous voulez mettre en avant votre territoire, et faire la promotion de votre territoire, il est important d'avoir des ambassadeurs dans le monde entier qui soient là pour mettre en avant notre image et expliquer combien Toulouse est extraordinaire. Et c'est ça qui était intéressant. Le club des ambassadeurs de Toulouse est animé par toute une équipe. Le président du club c'est Jean-Luc Moudinck, le maire de Toulouse. Et ensuite il y a toute l'équipe de l'agence d'attractivité de Toulouse qui a été créée l'année dernière et qui regroupe l'office de tourisme de Toulouse, le bureau des congrès et l'agence de développement économique. Les ambassadeurs nous ont énormément aidés déjà cette année, c'est une première année, et l'agence d'attractivité ainsi a pu accompagner et faire implanter plusieurs entreprises. Donc on est autour d'une quinzaine d'entreprises implantées. Et ces mêmes entreprises en fait génèrent des ambassadeurs elles-mêmes puisque les entrepreneurs qui viennent à Toulouse deviennent eux-mêmes ambassadeurs. Il y a déjà un an que le club des ambassadeurs existe ici à Toulouse et j'étais vraiment heureux d'être sollicité comme parrain pour cette aventure. Pour moi en tant que directeur du Ballet du Capitole, c'est un honneur, un privilège de se dire qu'à travers ma position et je dirais tous ceux qui sont avec moi, le Théâtre du Capitole bien entendu, et le Ballet du Capitole, de pouvoir essayer d'être une locomotive pour cette belle ville de Toulouse. Le club des ambassadeurs à Toulouse, une évidence pour nous, on est à la tête d'un programme très international, l'Aerospace MBA. Plus de 80 nationalités ont suivi notre programme. En fait, si on regarde bien, c'est un peu des racines et des ailes si j'ose dire puisque à la fois nos étudiants qui viennent du monde entier passent du temps sur Toulouse et ont le virus de l'école certes, mais aussi le virus de Toulouse. Bonjour, je suis heureux de m'adresser aux ambassadeurs de Toulouse à l'issue d'une soirée des ambassadeurs que nous avons organisée ici à Aéroscopia. Et ce soir, on a présenté le premier volet d'une campagne de communication, de promotion de la métropole. Et puis on a présenté également un très grand projet que nous sommes en train de préparer, la tour d'Occitanie, 150 mètres de haut, ça sera évidemment l'édifice le plus haut de Toulouse. Et puis le parc des expositions verra le jour d'ici maintenant trois ans. Il va permettre d'inscrire notre métropole au troisième rang national de l'offre pour accueillir des congrès et des conventions et donc doper le tourisme, mais cette fois-ci le tourisme d'affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada